Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary S4 avec l'Ethiopie. On se retrouve donc pas d'épisode vendredi dernier, je suis désolé, suite à des petits problèmes perso. J'ai pas pu tourner, donc voilà, on se retrouve donc pour la suite aujourd'hui. Donc du coup, si je me souviens bien, je venais d'imposer la religion à tous mes vassaux, donc ils faisaient un peu la gueule, rien de très grave. On pouvait prendre une doctrine, mais je crois qu'au niveau des techs, ouais on était de nouveau un peu en retard, donc ça serait bien qu'on puisse y aller, même si pour l'instant c'était l'institution qui nous pénalisait. On a subi des pertes, c'est pas la mort, on avait les bourgeois qui étaient totalement en PLS. Donc bah du coup ça va remonter, quand ça remontera. Ça va remonter quand ça remontera. Accorder des chartes, c'était pas avant un moment, donc de toute façon, pour l'instant, ce qui compte c'est qu'ils vont pas déclencher de rébellion tout de suite, tant pis, hein. On en cassera le malus, le temps qu'il faudra. On était plus du tout en guerre, on avait des bateaux qui glandaient. Donc les vaisseaux légers, ils vont aller protéger le commerce du golfe d'Aden. Et puis bah les galères, ils vont rentrer au port. On est en train de perdre pas mal de sous, je me demande si je vais, maintenant que j'ai des forts ici, je vais pas lâcher ce fort temporairement. Celui-là fait déjà le taf. Il fallait qu'on en fasse un, je crois, dans le coin, là. Il y en avait un qui était là, que j'avais viré parce qu'il servait à cadale. Il fallait qu'on en construise un là. Ça pourrait être intéressant. Ah non mais on en a déjà un ici, pardon, autant pour moi. Un fort de level 2 ici. Et on pourra en construire un là, plutôt. Pourquoi pas. Au niveau des cultures, est-ce qu'on peut pas accepter les yéménites ? Pas encore. Par contre, j'ai vu que là, au Bas-Yémen, on avait un état qui est assez intéressant. Étant donné que les états, on peut en faire encore un paquet, je crois. Ouais, on peut faire 31 états en tout, donc on a largement ce qu'il faut. On va faire celui-là. Étant donné que, pour l'instant, nos points admins ne nous servent pas, puisqu'on peut pas prendre l'attaque tout de suite. Donc on va faire un état là. Est-ce que ça suffit à ce qu'il monte ? Parfait. On va du coup, adopter nos amis les yéménites comme culture acceptée dans le coin. Et ça, ça va nous faire, je pense, du blé. Et en plus, ça va nous permettre de lancer quelques conversions. Parfait. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de construire un fort ? Ici, c'est de la montagne, il n'y a pas de fort. Donc tout ça va devenir mamelouk assez rapidement. Euh, mamelouk ottoman, pardon. Donc on va se retrouver collés aux ottomans ici. Du coup, la question, c'est est-ce que c'est intéressant de garder ce fort-là ou est-ce que je l'avance ici ? Sachant que dans tous les cas, il faut le passer au level 4. Lui, il garde la péninsule. Lui, il protège uniquement là. Ici, de toute façon, les gens peuvent passer. Donc ça pourrait être intéressant de l'avancer. Après, peut-être plutôt en construire un ici quand on l'aura. Ça, ça fait après tout que trois provinces qui vont tomber. Ici, il serait ralenti de toute façon pour le prendre. Ça nous permet d'attraquer en montagne avec un bon bonus. Et même si celui-là tombe, il faut encore qu'il fasse tomber Thaïs avant de traverser. On va garder ça comme ça pour l'instant. Les sous ont d'autres priorités. D'autant qu'on a un malus complètement porcin pour construire nos bâtiments. Donc pour l'instant, c'est pas une priorité, les bâtiments. Vous, vous allez vous occuper de cette rébellion. Si jamais mon bassin n'arrive pas à le faire, on sera sur place. C'est parfait. Ici, on avait une armée qui était en train de neutraliser les rebelles dans le coin. Je ne sais pas si c'est bien utile. Ça va péter de toute façon. C'est pour être plus intéressant de s'entraîner. Bon, après, on a besoin d'un général ici et l'autre là s'entraîne. Pour l'instant, on va le laisser là. Ça permettra de faire en sorte que ça pète peut-être un peu moins vite. Au niveau de nos possibilités. Ici, on peut attaquer ce mec. Il est assez allié au Kassanje, les Chokwe et au Rwanda. Le Chokwe, c'est ça. Le Rwanda est là. Le Kassanje, c'est ça. Assez violent quand même. A toute proportion gardée. Sinon, on a Mara. qui est dans une coalition contre nous et qui est allié aux Ottomans. Tiens donc. Les Ottomans qui vont devenir à un moment l'un de nos adversaires les plus directs. Parce que je rappelle qu'il faut qu'on aille chercher Antioche et Constantinople. Et qu'il va peut-être falloir se bouger un peu les fesses. Donc je pense qu'on va peut-être essayer de faire grossir notre vassal par là un peu. Le temps de... Le temps de au moins rattraper la déloyauté des bourgeois. Et ce petit point étant fait. On va enlever la peau parce que ça bouge un peu. On va regarder, je pense. Donc on était en train d'améliorer les relations avec nos vassaux. Vu qu'ils nous aiment pas mais ils sont tous à 200. Donc on va faire revenir ça. On va regarder un peu nos possibilités plutôt. On avait moyen éventuellement aussi là. Il y a quand même 5 déjà qui partent par là. Ici on a 82% avec nos bateaux. Peut-être que nos bateaux ce serait quand même plus rentable de les envoyer à Goujarat. Ouais. On va les envoyer à Goujarat. Comme ça ils renverront ici. On a quand même 80% qu'on peut ramasser de manière assez importante. Ici il est pas con, il a fait le tour. Bon choix. Donc nous on va leur sauter dessus gaiement. Hop. Donc ça c'était une nouvelle armée qu'on venait de construire. Ça lui fera plaisir qu'on s'en occupe je pense. KSNG se prépare à attaquer des gens. Ok pourquoi pas. Donc KSNG se prépare à attaquer des gens. Sachant que le Rwanda est déjà en guerre contre Kikonja. Qui est quand même plutôt énervé. Donc on a des possibilités. On va regarder tout de suite. Si jamais on attaquait l'Ottoman. L'Autriche ne viendrait pas parce qu'elle est endettée à mort. La Perse viendrait par contre. On aurait nos deux assauts. Et en face il y aurait Sauran. Sauran c'est beau ce truc. Ouais c'est ça au cas on s'en fout. La Crimée c'est une petite merde là. Et Mara c'est une petite merde là. Donc franchement ça irait. Si on attaque là. Donc on a pas de Casus Belli déjà ça commence mal. L'Autriche ne viendrait toujours pas. Alors l'Autriche qui a été très très affaiblie. Donc ce qui serait intéressant effectivement. Ca sera d'avoir la Bohème ou la République des deux nations. Ah la République des deux nations qui accepterait de s'allier avec nous. Ca c'est intéressant ça. On est en train de le draguer justement. C'est un adversaire des Ottomans. Et de l'Espagne comme nous. Et de la Russie éventuellement. Mais bon la Russie voilà quoi. Ca pourrait être intéressant. La Bohème ça pourrait être intéressant également. Parce que c'est l'Empereur. Mais bon on va peut-être pas le rester. Mais par contre ça voudrait dire qu'on lâche l'Autriche. L'Autriche qui est devenue réformée. On a des liens royaux avec. On va peut-être attendre de voir si nos relations claquent avec eux. Donc ici on est pas encore en... Si on est en air des Absolutists. Donc on pourrait tout à fait claquer un peu de points. C'est où les racitistes là ? Les racitistes indépendance de Bedja à Sana. Ok c'est là. Donc on a déjà une armée sur place qui s'entraîne pour l'instant. Mais rien de fifou. Réduire l'agitation de 30. Ca accroît à notre Absolutisme. 48. On est bien en avance. Est-ce qu'on a une doctrine militaire en cours ? Oui. On a la doctrine de quantité en cours. Donc à la place on pourrait éventuellement restreindre l'autonomie. Non. Ca ne sert à rien. C'est où Bedja ? Ils sont dans le coin non ? Non c'est pas eux qui gueulent ? C'est qui qui gueule ? Suakim Alaïb et Bedja. Ah non c'est là pardon. C'est ces gens là qui râlent. Ouais. Bah c'est un peu de la merde comme terrain. 0-2 franchement. Tous ces gens là. Ca ne rapporte rien. Notre Absolutisme à 0. Du coup le claquer franchement. Allez. On ne va pas se faire chier. Voilà. On va passer ça à 0. Ca redescendra doucement. Et de toute façon. Notre Absolutisme étant nul. Euh. On n'est pas dans le mal quoi. Bon. On perd toujours beaucoup de sous. Ce qui est embêtant. Ici c'est géré. On va revenir. Ashiwa. On n'a pas de moyen malheureusement. De compenser tout de suite. Les problèmes financiers. Une fois que nos conversions seront faites. Ca aidera un peu. Alors ici. Est-ce que je saute sur l'alliance quoi. Il y a beaucoup de gens. Donc c'est quand même chaud que la Russie attaque. Est-ce qu'il y a beaucoup plus ? Je pense qu'on va le faire tout de suite. On va avoir trop de relations diplomatiques du coup. C'est pas trop trop grave. Je peux l'accepter. On a un plus deux en plus là. Donc c'est pas si mal. Alors ça gueule au niveau des racines du coup. Ouf. Donc là on va arrêter l'entraînement. Donc oui. On va avoir une relation diplomatique trop nombreuse. Maintenant de l'autre côté. Si on peut. Reviens toi. Si on peut réussir à. A commencer à faire un peu de points de confiance avec eux. Pour qu'ils viennent de points de faveur et compagnie. Pour qu'ils viennent nous aider contre l'Ottoman. Ce sera tout bénef. Oula. Ici il y a 22 000 Kilowans. Demi tour les gens. On va se poster dans le coin. Donc on a nos diplomates qui reviennent. Parfait. Nos colonisateurs s'occupent tranquillement de l'Australie. On est seul en Australie toujours ? On est toujours seul en Australie. C'est très très bien. Donc ici. Ça monte doucement. Ah et ça y est. On a notre héritier qui est enfin sur le trône. Donc là il va bientôt avoir du coup son effet. Pour l'instant il n'a personne et son héritier est quand même plutôt pas mal. On va vérifier en spin nos mariages royaux. Donc avec l'Autriche on ne refait pas. Je pense qu'ils ne sont pas cassés. Ils ne sont pas cassés. D'ailleurs on doit pouvoir faire des mariages royaux avec eux maintenant. Ils sont rebelles avec nous donc pour l'instant non. Mais dès qu'ils ne seront plus rebelles avec nous on pourra faire des mariages royaux avec nos vassaux. C'est parfait. On va réenvoyer quelqu'un s'occuper des dépendances. Parfait. Et il est stérile là. Ah merde. Bon ça va qu'il a déjà un héritier du coup. Parce que ça fait un peu chier. Pourquoi on perd autant ? On paye nos conseillers. Maintenance des états, maintenance des armées ça pique. Maintenance des colonies c'est pas grave. Les missionnaires font un peu mal. La lutte contre la corruption aussi à cause de notre ex-régente qui était un peu relou pour ça. Ça fait mal. Baisse de la demande d'un encens. Ah dommage. On aurait bien besoin de sous. Alors les racides vont se soulever. Haïr. Haïr c'est là-bas. Oh yaoh. Donc ils sont 8k. On devrait les gérer assez facilement avec notre armée là. Alors. Ils se sont soulevés sous nos pieds. Ben c'est parfait. On va donc les écraser très très rapidement. Et du coup on va récupérer le général. On peut mettre combien de troupes ici ? 33 ça passe. Donc c'est Ezaya Ares. Pourquoi je ne peux pas dézoomer ? Merci. On va donc le mettre ici. Dès qu'il sera dispo. Voilà. Comme ça on va gérer les mecs d'Ehir avec un général. Ici. Il va falloir qu'on aille s'en occuper malheureusement. Ah. Ça c'est quoi comme terrain ça ? Littoral. On va se les faire sur le littoral. C'est pas grave. Hop. On a un petit malus mais on va les écraser assez vite. Voilà. Ah. L'influence des bourgeois qui s'écroule grâce au fait qu'ils n'ont plus du coup besoin d'un amiral. Enfin on leur a dégagé ça. Mara s'est retiré de la coalition. Parfait. On a réussi des conversions. Les coalitions s'arrêtent. Nickel. Donc là eux faudrait qu'on arrive à les monter à 40% pour pouvoir demander à un général et les monter à 60%. Ça serait pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas une petite province qu'on pourrait leur filer ? Un truc avec du militaire là. Ouais. Un petit peu d'autonomie. Ouais. On a aucun endroit qui a vraiment de l'autonomie. Peut-être dans notre nouvel état là. Genre ça. Ça leur montre leur influence qu'à 38%. C'est pas ouf. Ici c'est merdique. Mouais. Ah là pourquoi pas là. Non là c'est merdique. Ça c'est pas mal mais c'est 0,2. Alors on va leur donner ça. Et celui-ci. Voilà. Comme ça ils sont à 40%. On va pouvoir leur taxer un général. Comme ça ils montent à 60% et on a notre petit bonus de 20% ici. Ça c'est fait. Donc du coup au niveau des conversions. Alors on perd beaucoup de sous parce qu'on a eu des combats. Ça c'est normal. Ici on peut peut-être détacher les armées qui ne servent à rien. On va les renvoyer à Gondar. Pourquoi pas. Ici je pense qu'on va gérer la rébellion. Ah bah non. La rébellion d'Ahyr qui s'écroule finalement. Visiblement quand tu as un général en fait ça booste. Intéressant tiens. Alors soit il a fait un truc. Ah il a augmenté l'autonomie partout on dirait. D'accord. Ok c'est pour ça. Si j'arrête là. Si j'arrête de le faire. Ça regule un petit peu du coup. On va le faire deux secondes. Voilà. Et après on arrêtera peut-être de financer l'armée quelques temps. Histoire que ça se calme. Au niveau des édits. Est-ce qu'on avait mis un édit de conversion en cours ? On avait ici un édit de conversion. Et c'est tout converti. Donc on va virer cet édit. Hop. Au niveau du reste. Ici on avait ce qu'il faut pour les... Pour l'institution. Donc là ça avance, ça avance. Putain ça avance vraiment à rien du tout quoi. Là c'est adopté. Si ça avance un peu. Ouais c'est vraiment pas ouf hein. C'est vraiment vraiment pas ouf. Alors tant qu'on a encore au taquet en terme de... De technologie militaire c'est pas trop grave. Mais euh... Si jamais l'ottoman passe devant. Faudra peut-être qu'on se fende d'un... D'un petit euh... Comment dire. D'un petit claquage de points. Donc là c'est bon. Ça descend. Apparition d'une comète. Ah merde. Putain. Bon bah. On perd de la stab. Du coup on va la remonter. Bah je pense qu'on va peut-être même se... Permettre de remonter jusqu'à plus sain. Voilà. Ça aidera les... Les états à gagner un peu en prospérité. Euh... Ça fait longtemps que j'ai pas regardé mais je crois qu'on avait rien. On avait personne qui pouvait faire un partage de connaissances. Euh... Ça va pas nous rapporter d'une fortune non plus. Ce qu'il faudrait c'est qu'on arrive à prendre l'institution. Et derrière euh... Derrière ça serait... Ça serait cool quoi. Est-ce qu'il a lui l'institution ? Non hein. Pour l'instant... Venise là quand même. Le commerce mondial. Bon bah la Grande Bretagne c'est là où c'était apparu donc c'est bon. L'Ottoman est encore très loin de la voir. On est pas si mal en final hein. On a une province qui l'a déjà et c'est pas si mal. Ici on pourrait se permettre de recruter mais ça va dépasser notre limite de force. Donc pour l'instant on est pas pressé. Alors est-ce qu'on peut faire des bâtiments ? Putain c'est toujours ultra cher à cause de l'inflation. Est-ce que ça rapporterait ? Parce que c'est peut-être ultra cher mais si ça rapporte. Voilà c'est pas si mal hein. 4000 troupes à soie ouais pas mal. Ah là 0.19 on économiserait. Ça pourrait être intéressant. Les marchés on en a pas fait beaucoup. Ouais un petit truc à Chiwa pour réduire notre... Allez on va investir un peu. Si nos sous continuent de se casser la tronche. Là on devrait bientôt terminer cette conversion. Parce qu'il fera du bien. Et je pense qu'on va arrêter de financer l'armée deux secondes. Voilà. Hop. C'est bon. Donc ici. Ça reste bien. Voilà on va commencer à regagner un peu de sous. Du coup on va même se permettre je pense d'investir là dedans. Et... Là dedans. Et même là dedans. Voilà. Allez hop c'est parti. On a plus d'emprunt donc euh... C'est le moment d'essayer d'en profiter. J'enlève pas la peau ça ne va pas avancer bien sûr. Au niveau des conversions c'est vraiment vraiment hors de prix quoi. On a 76 c'est pas si mal. C'est vraiment pas si mal franchement. Bon notre dernier diplomate il va aller s'occuper des alliés. Parfait une conversion de plus. Notre colonie avance doucement mais pas ouf. Enfin. On pourrait peut-être investir un peu dans plus de bateaux. Parce qu'on est quand même assez loin de notre limite. Oula. Protection du commerce contre le vinaigara. On s'en fout. Hop. On reprend. Voilà. On en fait 5 déjà. Ouais allez. Déjà 5 ça sera pas mal. Eux ils peuvent pas chasser des pirates. Ils peuvent pourchasser des pirates. Ils peuvent pourchasser des pirates. Ils peuvent pourchasser des pirates. Il y a des pirates. Ah. Bah. Pourquoi je peux pas pourchasser des pirates au golf d'Aden. Ouais parce qu'il y a quand même 4% là. Que le fuck. Pourquoi tant de haine. Venise. Gênes. Ragus. Constance Isop. Alep. Alexandrie. Ok. Je peux pas m'occuper des pirates ici. Bon. Très bien. Du coup. Je ne vais pas m'en occuper. J'ai envie de dire. à l'automne. L'automne a l'air de galérer dans sa guerre contre les mêmes loupes. Je ne sais pas ce qu'il faut. Je ne vais pas m'en plaindre. Mais je ne sais pas ce qu'il faut quand même. Bon. Du coup. Ah. Le marage royal avec l'Autriche est rompu. Ça c'est parfait ça. Viens là mec. Donc. On va aller dire à l'Autriche. Je suis bien désolé. Mais. Bisous. Salut. Alors. Est-ce qu'on pourrait pas l'entraîner dans une dernière guerre. On va tester vite fait. Bon. Si jamais. Je vais décider. Alors l'Ottoman qui fait des gros gros packs. Mais si jamais je vais décider d'attaquer l'Ottoman. L'Autriche viendrait. La République des deux nations viendrait. La Perse viendrait. En face on aurait la Crimée et Marat. Ouais. Ça pourrait être intéressant là. Juste avant de casser le. Juste avant de casser avec l'Autriche. On se lance une guerre contre l'Ottoman. Franchement. Ici il a une armée qui. Je sais pas ce qu'elle fout là. Mais elle pourra se faire quasiment instantanément défoncer par les Perses. Ici il a 61 000 hommes. Mais bon. Tant qu'ils sont là ils ne sont pas ailleurs. Il a 133 000 de réserve. Beaucoup beaucoup de troupes. Nous de notre côté on a ignoré l'Ethiopie. Avec 80 000 hommes quand même. La République des deux nations avec 70 000 hommes. L'Autriche. L'Autriche. Avec rien. Ah la vache. L'Autriche quoi. Putain. La déchéance. Mais bon. Elle permettra toujours de faire des sièges. Et la Perse. Qui a quand même 33 000 hommes. Ça pourrait être intéressant. Franchement ça. Ça pourrait être assez intéressant comme opportunité. Je pense qu'on va se préparer à gérer ça. Alors mes vassaux ne viendront pas. Si on se met en Grotta. On pourrait complètement commencer à gérer ça. Donc on va du coup prendre 25 000 hommes là. On va les envoyer à Fayoum. Et vous. Donc à Alexandrie on a une armée en route. Ouais. On va envoyer eux. A Buaraya. Et vous. On va vous envoyer. A Fayoum. Et on va commencer à se préparer du coup. A une guerre avec l'Ottoman. Profiter de notre. De notre alliance avec l'Autriche avant de la casser. Bon j'aurais bien voulu avant la prochaine guerre. Remonter ça. Mais c'est vraiment trop long. On en a pour des siècles quoi. Donc pour l'instant on va profiter. Qu'on est dans un état financier pas trop dégueu. On prendra des petits impôts de guerre. Et ça va passer quoi. Et on pourrait aller l'écraser avec tous nos alliés. Ce serait quand même cool. Bon la République des Nations a. Oula. Notre influence sur Yao a expiré. Mais non. Guerre civile au KSNG. D'accord. On s'en fout. Il aura la Suède et la Russie dans le dos. La République des Nations. Mais à la rigueur. Il est là pour le gérer. Mara c'était qui son allié déjà ? Bon les Timurides. Alors à main j'aurais le Dothryph non. Sinon on a la possibilité d'attaquer Mara. Emmener les Ottomans. Mais il y aurait les Timurides en face. Je préfère avoir les Ottomans avec la Crimée. Et avoir tout ce qu'il faut de bonus pour lui taper dessus. Nos Vassons ne viendront pas parce qu'ils ne peuvent pas nous hacker. Mais ça descend déjà. C'est pas si mal. Est-ce qu'ils s'en sortent avec leur conversion ? Shit, fétichiste. Pour l'instant c'est pas ouf. Et mon Bassa. Bon pareil il n'a pas encore trop commencé à travailler dessus. Mais on va se dire que ça va venir. De l'autre côté on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Bon il y a des zones forcément qu'on vient de conquérir. Qui sont encore très très loin d'être converties. Une armée qui est loin. On va peut-être foutre voilà. En général 3 étoiles ils nous ont filé. Les nobles pour une fois là. On commence à être très très bien ça. Bah je pense. On est à combien là ? On est à 50%. Je pense qu'on va prendre ça là. Attression terrestre moins 10% et modif de limite terrestre plus 50%. On va complètement prendre la doctrine de quantité. Et du coup on a une nouvelle politique. Alors. Maintenance des forteresses effectives des garnisons. Ouais. Arme de siège moderne est quand même plus intéressant. Valeur de siège des commandants. Capacité de siège plus 10%. Ça, ça va clairement nous servir. Développement de la métallurgie. Faire le priori de 50%. Ok. Bah tant mieux. Donc ici on va se faire un petit pack. On va y mettre notre mec le plus compétent. Il a probablement des troupes par là. Attends il est en train de se faire défoncer de même. L'ottoman fait durer sa guerre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'économiquement il est dans la merde et il a besoin des sous, des impôts de guerre. Je ne sais pas. Hop. On va avoir du coup 3 armées avec des commandants. On a réussi nos conversions. C'est parfait. Alors ici. Est-ce que ça vaudrait le coup ? Parce que du coup l'institution ne sait pas tout de suite. Donc si je prends la doctrine. Ce qui ne nous coûte pas si cher en plus. On débloque ça et on débloque quoi comme politique ? Doctrine d'exploration. Doctrine d'exploration. Ca ou ça ? Alors, efficacité de la course. Angélité des navires. Puissance commerciale totale. Et probabilité de colonisation. C'est pas mal hein. Je pense qu'on va prendre ça. Voilà. Et du coup, on a quoi de beau ? Modif des réserves nationales. Manœuvre des généraux. Non. Efficacité de la course. On s'en fout. On va prendre ça. Négligence bienveillante. Plus de probabilité de colonisation. C'est parfait. On est bien. Alors, on va commencer à repayer l'armée. On peut même se permettre de la maintenir de justesse. Notre inflation descend toujours doucement, tranquillement, lentement. C'est parti. Art Epic. Candy en prestige. Très très bien. Ah, on a nos bateaux qui sont prêts. Hop. Je les avais oubliés, celles-là. Bon, ça fait pas si longtemps qu'ils sont prêts. Donc ça va. Je n'avais pas fait 5. Ah, mais il y en a un qui est en train de construire. Et qui prend des plombes. Bah, tant pis. Alors, protéger le commerce. La goujarat. Ouais, en avant. Alors, est-ce que l'Ottoman a des... Il y a la flotte de Mara qui va éventuellement être dangereuse dans le coin. Donc on va peut-être se regrouper. Ah merde, les nobs perdant l'influence. Ça fait chier. Bon, c'est pas très grave. Alors, ici, il fait des manœuvres, l'ami ottoman. Ok, alors on va placer... Ils sont 60 000, hein. Donc il va falloir qu'on se regroupe. Il a un général qui a 3 de manœuvre. On a 2 de manœuvre. 2 de manœuvre. Et 1 de manœuvre. Ok, donc il faut qu'on l'attaque par là. Pour ne pas avoir de malus. De toute façon, on va être bloqué par le Kerch. Je suis en train de me dire. Donc là, on va être obligé de l'attaquer. En masse par là, si on veut lui mettre une fessée directe. Donc on va envoyer des gens. Oh putain, il a du monde, hein. Ouais, il a vraiment du monde, hein. La vache. Mais il se replie. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a lancé une nouvelle guerre ? Non ? Pourtant non ? Ici, on prend de l'attrition. Il est en train de se tirer. D'accord. Pourquoi pas ? Bon bah du coup, on va décoller... On va décoller les gens. Qui c'est qu'on a ? Lui, il a 3 de sièges. Lui, il a 3 sièges. Donc lui déjà, il va s'occuper de faire les sièges. Voilà. Il va aller ici. Euh... Toi, t'es 2000 hommes. Tu vas à Fayoum. Ici, on va prendre ce monsieur. Bon bah du coup, on va attendre qu'il se tire avec ses troupes. Ah, il a fini sa guerre contre les Mamluk. Donc on a un bout de la Tunisie ici. Le Mamluk est complètement dans le mal là. Sa capitale est là maintenant, le Mamluk. Et il a aussi cette petite merde qui traîne. Ok. Pourquoi pas ? Donc tout le reste, c'est chez l'Automne. On va commencer à mettre un réseau d'espionnage chez lui. Donc lui, il améliore les dépendances. Il va revenir. Lui, il améliore leurs relations. Je ne sais pas qui. Il va revenir. Les dépendances, ce n'est pas une priorité. On va s'occuper des alliés plutôt. Hop, voilà. La Grippe ! Merde ! Grippe en Kins. C'est où ça Kins ? Ça pourrait se répandre ou pas ? Ouais, ça pourrait se répandre. Guerre civile, je ne sais où. On s'en tamponne. Mettons le port en quarantaine et laissons les mourir. Bah ouais, on va mettre le port en quarantaine et laisser les mourir du coup. Je suis désolé pour eux. Mais bon, c'est la vie. Donc toi, tu t'occupes du siège. Toi, tu vas être complètement coincé là. Donc tu vas plutôt te poser à Rosette. Pour pouvoir venir en soutien de cette armée qui va avancer ici. Pour éventuellement éviter des contre-attaques. Donc il a complètement déserté ce front là. L'autobrand, c'est intéressant. Bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et du coup, je vais profiter de cette petite coupure pour vous demander ce que vous en pensez. Est-ce qu'on se tente une guerre contre l'Ottoman ? Avec nos alliés qui viennent. On va vérifier que nos alliés viennent toujours. Ah merde ! Nos alliés viendraient toujours. Donc on se fait une guerre pour prendre le Caire et puis commencer à avancer sur l'Ottoman. Avec ses alliés pourris, franchement, ça me paraît vraiment vraiment intéressant. Est-ce que ça vous paraît viable ? Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux qu'on essaie de continuer de grossir par là ou par ici en attendant ? Je vous demande votre avis. Et puis bah du coup, je tournerai les épisodes suivants une fois que j'aurai vu vos commentaires. Merci à toutes et à tous et à très bientôt !